Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Check Up, votre magazine santé et bien-être. Au programme ce mois-ci, un nouveau goûter au centre socioculturel de Trappes sur le thème de la ménopause. Nous irons également à l'hôpital de pédiatrie de Bullion. Nous y avons rencontré de jeunes adolescents lors d'un atelier diététique. Nous terminerons enfin par du sport, du sport adapté aux personnes âgées de 50 ans et plus, le karaté santé. Mais tout d'abord, direction Saint-Germain-en-Laye. Un nouveau centre unique en France vient d'être inauguré, c'est l'Institut en Santé Génésique. Depuis le début du mois de janvier, une vingtaine de bénévoles y accueillent des femmes victimes de violences. Elles peuvent y être amenées par des médecins ou tout simplement venir d'elles-mêmes en y poussant la porte. Des professionnels ont été formés et coordonnés pour mieux leur venir en aide. Claire Cambier pour les images. Les locaux de l'Institut en Santé Génésique ont été inaugurés il y a quelques jours. Des locaux prêts à accueillir les femmes victimes de toutes les violences, physiques, morales ou encore économiques, et les professionnels à leur écoute. Médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales et juristes, tous bénévoles, sont réunis sur le site et travaillent ensemble pour aider ces femmes. On s'est très vite rendu compte que les femmes souffraient en silence. Et quand elles reprenaient la parole, c'était un nouvel espoir et elles retombaient dans le silence. Pourquoi ? Parce que le parcours était morcelé et pas pérenne. Et nous nous engageons dans cette pérennité, puisque nous faisons non seulement une prise en charge, une orientation et un suivi. Et ça c'est très important. Donc on demande à la femme qu'elle nous autorise à être contactée, pour que l'on puisse savoir ce qu'elle devient. Et pour donner un coup de projecteur sur ce premier centre consacré à la prise en charge des femmes victimes de violences, Florence Foresti a accepté d'en être la marraine. Grâce à Florence, nous n'avons jamais baissé les bras. Tout simplement parce que lorsque nous sommes allées la rencontrer il y a maintenant plus d'un an et demi, la première fois elle nous a dit oui. On voit très bien que ce sont des sujets très complexes, et que moi je veux sortir aussi de la victimisation des femmes, ces pauvres petites choses qui ne peuvent pas se défendre, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe comme on l'a vu aujourd'hui, parce qu'une femme c'est aussi une mère, parce qu'une femme elle travaille ou pas, parce qu'une femme elle peut encore subir une domination économique au sein de son couple. Donc les violences faites aux femmes c'est beaucoup plus qu'une gifle en fin de repas, ce qui est déjà absolument intolérable, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça, et plus c'est subtil, plus c'est difficile de leur venir en aide. Dans ce domaine, les Yvelines n'ont rien à envier aux autres départements. Les cas de violences mortelles contre les femmes y sont parmi les plus nombreux, c'est le cinquième département le plus touché en France. Depuis son ouverture le 6 janvier 2014, l'Institut en santé génétique a déjà accueilli plus d'une trentaine de femmes. Ça nous a surpris, on aurait préféré en avoir moins quelque part, parce qu'on se serait dit que l'on s'est trompé, et en fait on ne s'est pas trompé. On a constaté qu'à peine cette porte ouverte, on n'arrive même plus à tenir nos permanences, elles viennent quand elles peuvent, le soir après le travail, en allant chercher le pain par exemple. Voilà, et on est très très frappé par la précarité de ces femmes qui effectivement s'inscrivent dans quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est une détresse effectivement psychologique, mais extrêmement économique, puisqu'elles arrivent effectivement sans ressources. Située dans l'enceinte du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le centre, financé en partie par des dons privés, n'a bénéficié pour le moment d'aucune aide de l'État. La marraine Florence Foresti a lancé une campagne d'appel aux dons, un geste qui permettrait de gagner une rencontre avec l'humoriste à l'occasion de son prochain spectacle au Théâtre du Chacelet cet automne. On reste sur des problématiques liées aux femmes, puisque nous parlons à présent de ménopause, un thème abordé par le docteur Jacques Segal lors de son dernier goûter santé à Trappes. Les femmes rencontrées ce jour-là y étaient très attentives. Un reportage réalisé avec Romain Grabette et Élodie Moine. Les interventions du docteur Jacques Segal au centre socioculturel des Mérisiers à Trappes connaissent toujours un franc succès et traitent de sujets très différents. Au programme ce jour-là, la santé des femmes, de la puberté à la ménopause. La ménopause n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel qui arrive à toutes les femmes. Elle se déclare par l'arrêt des menstruations. Les ovaires arrêtent de fabriquer les hormones de la reproduction, les oestrogènes et la progestérone, ce qui peut entraîner certaines complications. Elles peuvent à ce moment ressentir des troubles qui peuvent être très désagréables, comme des bouffées de chaleur, comme de la sacheresse vaginale, comme des troubles de la tension artérielle. Il y a tout ce qui se passe aussi de façon plus souterraine, au niveau du métabolisme des os, qui se raréfie, la trame osseuse est moins solide, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle l'ostéoporose. Ce n'est pas constant. Une femme sur deux n'a aucun trouble à la ménopause. A l'aide de schémas et d'échanges, le docteur Segal apporte des informations précieuses pour les personnes présentes. Il explique bien parce qu'il y a des docteurs qui ne nous expliquent pas bien. Des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais là, ils expliquent bien. Ils nous posent des questions, on a des bonnes réponses. La ménopause intervient chez les femmes autour de la cinquantaine. Le docteur Jacques Segal rappelle l'importance d'être suivi par un médecin. C'est une période où il faut, en plus des examens habituels, que sont la mammographie, bien entendu, les frottis, l'examen gynécologique, il faut, pendant les deux ou trois premières années de la ménopause, au moins une fois par an, faire un examen plus approfondi, interroger les femmes sur comment elles se sentent, en sachant que c'est aussi, sur le plan psychologique, une période fragile. Pour prévenir les risques d'ostéoporose, il faut passer des examens radiologiques, appelés ostéodensitométrie. Il est recommandé de manger davantage de laitages et de poissons. Les goûtes et santé du docteur Jacques Segal se déroulent à trappe une fois par mois. A Bullion, l'hôpital de pédiatrie accueille une centaine d'enfants malades. Une maison d'éducation thérapeutique vient d'y ouvrir. C'est là que nous avons rencontré de jeunes adolescents lors d'un atelier diététique. Patrick, Jacques de Dixmude pour les images. A l'hôpital pédiatrique de Bullion, Mohamed Amin savoure déjà le menu qu'il a préparé avec ses camarades. Un menu qu'ils ont choisi ensemble et qu'ils ont cuisiné maison. Lors d'un séjour de trois mois minimum, ces enfants obèses reprennent goût au sport et lors de cet atelier, ils reviennent sur les fondamentaux d'un repas équilibré. On apprend à savoir manger les quantités, qu'est-ce qu'on doit mettre par exemple dans notre repas, comme les féculents, les légumes. Ça nous apprend qu'on peut se faire plaisir en mangeant ce qu'on veut, qu'il suffit juste d'équilibrer. Et c'est ça que j'aime bien, qu'on a choisi ensemble ce qu'on voulait faire et tout, et qu'on puisse se faire plaisir tout en mangeant normalement, équilibré. Cet atelier diététique fait partie des nombreux soins proposés au sein de la maison d'éducation thérapeutique. Une maison inaugurée il y a un peu moins d'un an et financée en grande partie par le ministère de la Santé. Pour les enfants, c'est en quelque sorte une zone intermédiaire entre l'hôpital et la maison. L'idée, c'est effectivement d'éduquer les parents et l'enfant sur les soins, sur les gestes, de manière à ce que l'on favorise soit le retour à domicile, soit des séjours, des permissions qui permettent à l'enfant de se réintégrer, de reprendre un peu une vie dans son milieu social, familial, avec ses copains, etc. L'éducation thérapeutique a la particularité de s'orienter vraiment sur le patient dans son environnement, socio-familial, et d'intégrer toutes ses composantes et de faire vraiment une éducation personnalisée. A la sortie de cette maison, l'objectif est donc de rendre l'enfant et ses parents les plus autonomes possibles dans la gestion de la maladie. Pour la plupart des patients, il s'agit de pathologies lourdes, telles que des maladies chroniques, des maladies rares, des cancers ou encore des grands brûlés. L'hôpital de Bullion accueille environ 130 enfants. C'est une activité physique idéale pour les articulations, le système cardiovasculaire ou encore les troubles du vieillissement, le karaté santé. Proposé pour la deuxième saison à Bois-d'Arcy, cette discipline permet aux seniors de pratiquer un sport de combat adapté à leur âge. Un reportage réalisé avec Elodie Moine et Patrick-Jacques-Dudismud. On accélère, on court. La séance démarre avec un échauffement et toujours en douceur. Ses élèves de 50 ans et plus pratiquent un karaté adapté à leur âge, le karaté santé. Une discipline proposée à Bois-d'Arcy pour la deuxième année consécutive. C'est long à démarrer parce que les gens qui ont 60 ans, si vous voulez, dire je vais faire du karaté, oh là là, je vais me casser, ceci, cela. Alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, beaucoup d'assouplissement et d'étirements sont au programme. L'objectif est de retrouver une certaine souplesse, du dynamisme mais pas seulement. Ce qu'on apprend aussi, c'est aux gens de se sortir d'une situation délicate. S'il y a une prise de main, si on veut reprendre leur sac, des petites choses comme ça, qui leur permet, si vous voulez, de se sécuriser, de se sentir un peu plus en confiance. Parmi les adeptes, ceux qui ont déjà pratiqué le karaté étant jeunes comme Xavier. Déjà 30 ans de pratique derrière lui et aujourd'hui, grâce au karaté santé, il se concentre moins sur le combat, mais plus sur l'aspect technique. On s'entraîne surtout à notre rythme, parce que c'est vrai qu'il y a la problématique du cardiovasculaire, donc on ne peut pas se permettre non plus d'avoir une activité trop intense. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout d'avoir une activité complète, de faire du sport et puis, je dirais aussi de se distraire, de faire travailler un petit peu sa tête et ses neurones, puisqu'il y a quand même beaucoup de techniques à apprendre. D'autres, en revanche, sont totalement débutants dans la discipline. C'est le cas de Yannick. En un peu plus d'un an, il a passé sa ceinture verte et compte bien accéder au Graal, la ceinture noire. L'image de marque était un peu ce petit bourrin, donc je me suis méfié, je suis méfié en nature. Donc quand on m'a présenté les choses, je me suis dit, bon ok, c'est un salon, je le fais, j'y vais, j'aime bien le sport. Et au bout de trois semaines, moi, les profs m'ont posé la question, Yannick, est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu veux qu'on améliore les choses ? Ou tu veux arrêter ? Ben, c'est prenant. Donc je suis parti, et puis à partir à fond. Maintenant, c'est une passion. C'est la fin de ce nouveau numéro de Check-up. Avant de nous quitter, vous le savez, c'est le moment de votre agenda. Le vendredi 28 mars, ce sera la journée nationale du sommeil. A cette occasion, l'association Equilibre Énergie de Montigny-le-Bretonneux organise une conférence suivie d'un atelier gratuit sur les mécanismes du sommeil. Le 11 avril, à Versailles, une collecte mobile de dons du sang est organisée. Ce sera de 14h30 à 19h, près de l'hôtel de ville et de la gare Rive-Gauche. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada